Croyez-moi, les gars, COVID, là, on va le lutter grave jusqu'à il va nous foutre la paix. COVID-19, c'est quoi même ? COVID-19, c'est quoi même ? Vous pouvez le répéter partout autour de vous. Ici, on cause exclusivement de ce mal de l'année qui se nomme COVID-19 ou coronavirus. Se le saura au micro, bonjour à tous. COVID quoi ? 19, ça sort d'où ça ? Cette chose qui nous est tombée dessus comme une fatalité suscite un gigantesque débat foulard à palabre à l'échelle planétaire. Repenser les politiques sanitaires, dynamiser la recherche médicale, révision des copies de notre modèle économique, remise en question de la surexploitation des richesses naturelles, tout y passe. Face à toutes ces questions, nous estimons qu'il serait bienvenu de prêter nos oreilles à l'un de ces penseurs qui cultive l'amour de la sagesse et au qu'on nomme philosophe sous d'autres cieux. Aujourd'hui, le philosophe sénégalais, Suleymane Bachir Diagne, nous livrera quelques réflexions à l'aune de sa discipline. Et bien entendu, acteurs du web, acteurs de terrain, musiciens et conteurs sont comme chaque semaine, toujours de la partie. Et pour commencer, écoutons un petit bout de témoignage de M. Bachir Diagne. La pandémie nous a montré à quel point nous avons besoin d'une pensée humaniste, c'est-à-dire d'une pensée qui parte du principe d'abord que l'humanité est une et que c'est aussi une tâche à réaliser. Nous devons réaliser notre humanité. L'humanité n'est pas une chose qui est donnée, c'est une tâche qu'il faut accomplir. L'humanité est une tâche à accomplir. Ce témoignage de Suleymane Bachir Diagne est l'une des leçons à retenir de la pandémie du coronavirus. On reviendra à notre philosophe dans quelques instants dans notre rubrique « Invité spécial ». Mais avant, retrouvons l'humoriste et comédien Ulrich Takam, créateur de spectacles et de web-séries à succès. Covid-19, c'est quoi même ? J'ai appris en classe de terminale que « philosopher, c'est se mettre en route ». C'est l'une de mes citations philosophiques préférées, la seule d'ailleurs. C'est la moins fatigante puisque tout le monde sait se mettre en route. C'est alors là que me vient cette question. Que va-t-on chercher en route ? Pourquoi nous a-t-on interdit pendant la Covid d'aller en route ? La route, vaut-il mieux la prendre ou se la mettre ? La route est-elle une racine ou un déracinement ? Vous l'avez ? Je pense donc je suis. C'est ça la philosophie. Questionnez le monde qui nous entoure. Mais ce monde va-t-il nous répondre un jour ? Qu'avez-vous pensé, mes chers amis, du confinement dans votre pays ? Avez-vous profité de ce temps pour réfléchir au sens de la vie ? Êtes-vous resté philosophé face à la privation ? Selon les anciens, quand je dis anciens là, ne pensez pas au yé-yé, mon ancien là c'est loin avant Mohamed. C'est loin encore avant même qu'on ne sache que Jésus allait venir nous sauver. En fait, mon ancien là non, c'est Socrate. Ces anciens temps occidentaux qu'Africains ont résumé la philosophie en deux concepts. L'amour et la sagesse. Ou pour faire simple, l'amour de la sagesse. Avec le coronavirus, la sagesse consistait à abandonner ce qu'on aime pour se protéger et protéger les autres de la maladie. Dis-moi ce que tu as abandonné, je te dirai ce que tu aimes. Tu vois comment je suis faux là ? J'abandonne, donc je fuis le corona. Les plus sages ont abandonné les bistrots, les cafés, les makis, les chapalos, les deuxièmes bureaux, parce que là-bas ils sont souvent nombreux. Bref, c'est qu'ils aiment quoi. Ceci aurait été valable si on était dans un monde où la philosophie régissait le comportement. Dans un monde où quand une fille te propose de faire l'amour, tu peux faire la menée dans une bibliothèque. Bref, on est tous d'accord. Personne ne pense à la philosophie quand elle a les problèmes. On peut penser à l'argent, à la nourriture, parfois même à son ennemi. Oui, honnêtement, je crois que c'est plus sage. Corona ne peut pas être en train de te poursuivre et tu sièges la solution dans les bouquins de Mathien Thoua ou de Souleymane Bachir Diaye. Ils vont laisser l'existentialisme acquis pour te parler du coronavirus. La cristallité actuelle est venue confirmer ma position sur la question de la philosophie. Il est difficile d'appliquer au quotidien cette philosophie-là. C'est quoi cette discipline qui n'arrive pas à se décider elle-même sur sa définition ? Tantôt, c'est saisir et comprendre ce qui est ou la conception de la subsistance, la folie, le questionnement ou encore l'amour de la sagesse. Donc, pendant que les gens aiment les femmes, moi, je vais aimer la sagesse. Est-ce que l'amour, là, sera réciproque ? Je veux faire les enfants avec la sagesse ? S'il y en a qui ont traversé ce confinement et qui ont survécu grâce à la philosophie, bravo ! L'amour de la sagesse vous tend les bras. Pour les gars comme moi, attendons encore d'être sages. Formé dans les arts du spectacle, de la scène et du cinéma, Ilurich Takam s'est rapidement illustré sur la scène vivante comme l'un des créateurs des plus appréciés au Cameroun. Merci, M. Takam. Poursuivons notre route en Djamena où Pamela Badje nous attend impatiemment pour un petit tour sur la toile. Salaam alaikum, sur le Soro. À la panique qu'elle provoque, la pandémie à coronavirus, COVID-19, soulève de nombreuses questions, notamment celles liées à la mort, entre la méfiance et la panique de se voir contaminée par les autres. S'ajoute aussi le fait de devoir se confiner et de se voir isolée, cela pensait à notre misérable condition. Ces moments d'arrêt peuvent être vécus par d'autres comme philosophiques. Un moment d'introspection pendant lequel, enfin, seul avec soi-même, on a la possibilité de se poser les bonnes questions et pourquoi pas d'y trouver des réponses. On ne doit pas avoir honte ni peur de mourir du COVID-19. C'est le titre d'une vidéo proposée par Sen Plus, une réflexion philosophique faite par le professeur agrégé de philosophie, Mamou Sejain, sur la COVID-19. Dans cette vidéo, le professeur explique que la peur de la pandémie fait passer d'un être à un autre et que, de cette peur découle l'équation, coronavirus égale mort. C'est demander si la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécu nous en sachions la raison. Chers auditeurs et auditrices, si vous ne le savez pas, il y a très peu d'Africains qui consultent un psychologue et pour cause, bon nombre d'entre eux pensent que consulter un psychologue revient à être atteint de troubles psychiatres, à être un fou en gros, ce qui n'est pas vrai évidemment. Il en ressort donc que le domaine psychologique reste tabou et isole encore plus ceux qui ont besoin d'être. Solo Soros, si je parle de tout cela, c'est parce qu'au bout de la pandémie se trouve la stigmatisation. Une situation que Durang Mathias, un étudiant tchadien atteint par la COVID-19, ne s'attendait pas à vivre puisque même guéri, il s'est retrouvé sans domicile. J'ai recouvré la santé. Je me suis libéré. Malheureusement, j'ai vu une stigmatisation au quartier. D'abord, j'étais mal accueilli par ma propre famille qui m'a rejeté. Ensuite, par mon bailleur aussi qui m'a renvoyé de chez lui. Et à l'heure où nous parlons, je suis accueilli à l'église. Et c'est là que je dors depuis 7 ans. Après que sa vidéo ait été publiée sur les réseaux sociaux, Mathias a été recueilli par une association et a fini par décrocher un stage au Bureau national du Fonds des Nations Unies pour la Population, l'UNFPA. C'est sur cette belle note que se termine cette chronique. N'oubliez pas de vous laver les mains, de vous tenir à distance des autres. Gardez la pêche et on se retrouve la semaine prochaine. Il y a 30 ans, on était loin d'imaginer qu'Internet permettrait de solutionner ce type de situation dramatique. Une vidéo diffusée sur la toile et clique. Durang Mathias a un logement et même du travail. Merci Pamela Badje pour cette excellente nouvelle. Continuons notre nomadisme et retrouvons le professeur Souleymane Bachir Diagne qui a bien voulu répondre à nos questions par téléphone. En référence à la définition grecque qui enseigne que philosophie signifie amour de la sagesse, on a d'abord demandé à notre invité de revenir sur l'étymologie du concept et nous dire quelle lecture un philosophe comme lui ferait-il de la pandémie du coronavirus tomber sur l'humanité en 2019 comme une fatalité. Vous avez bien fait de rappeler l'étymologie même du mot philosophie, amour de la sagesse parce que cela signifie nous rappeler aussi que la philosophie n'est pas simplement une discipline où on répète ce qu'on dit d'autres philosophes où on lit des livres mais c'est une discipline qui nous enseigne à vivre. Et une des choses que la pandémie a réalisé c'est évidemment de nous remettre, nous humains, en face des questions fondamentales qui sont également les questions qui s'inscrivent au cœur même de la philosophie. Cette question, c'est la question de la vie et de la mort, la question de la signification de notre humanité, la question de la vulnérabilité de notre humanité et la question de la destination de notre humanité et aussi la question de notre unité en tant que genre humain. Voilà des questions fondamentales que la pandémie nous pose. Nous sommes confrontés à ces questions-là parce que nous sommes confrontés à notre vulnérabilité mais également parce que le confinement est propice à la méditation. Nous nous retrouvons aujourd'hui en face de ces questions fondamentales et nous avons besoin de toute la sagesse du monde, de toute la sagesse des traditions philosophiques dans différentes cultures et sociétés pour apporter une réponse à ce qui nous arrive. En effet, ce que cette pandémie nous impose devrait commander un peu plus de sagesse à l'humanité, toute l'humanité. Compte tenu de l'impact de l'homme d'aujourd'hui sur mère nature, que peut-on retenir comme cause objective de cette calamité ? Ce que nous avons découvert à l'occasion de ce confinement, si je puis dire, c'est que nous pouvons vivre dans un monde où l'air est plus pur, où l'air est plus transparent, où l'air est moins chargé, simplement parce que par la force des choses, nous avons réduit nos émissions de CO2. Eh bien, ce que nous avons fait par la force des choses, c'est le moment dans le monde d'après-Covid de le faire volontairement parce que nous aurons compris que nous avons à habiter ensemble une terre qui est fragile. En quelque sorte, la vision d'un monde où les émissions de CO2 auraient été fortement réduites, eh bien, cette vision-là est une vision qui nous vient de l'avenir, d'une certaine façon. Et il faut que ce soit notre avenir et il faut que nous travaillions dans cette direction. Il est très difficile de dire, il faut prendre les mesures A, B, C. Mais donnons un exemple. Là, on nous a annoncé que la recherche aéronautique va aller dans la direction de la fabrication et de la production d'avions qui n'émettraient pas de CO2 ou pratiquement pas, disons. Eh bien, voilà une mesure, par exemple, qui signifie que la recherche va être définitivement orientée vers des produits qui soient des produits qui nous permettent de respecter la nature et d'aller dans la direction de ce que nous avons entrevu à l'occasion du confinement. Mais la mesure plus générale, c'est faire en sorte que l'humanité se retrouve ensemble pour accepter de mettre en place une philosophie générale de protection de la nature, de protection de notre planète et une philosophie générale qui consiste à ne pas considérer que la nature, ce sont des ressources naturelles à exploiter dans une compétition capitaliste. Si nous voulons limiter les dégâts de notre habitat qu'est la terre, il nous faut changer d'attitude vis-à-vis d'elle. On sait que, depuis la nuit des temps, les populations du monde ont régulièrement été victimes d'épidémies ou de pandémies. On a donc demandé à Bachir Djani s'il a des exemples de notre passé historique qui pourraient rafraîchir nos mémoires. Il est important, en effet, de se rappeler que l'humanité n'en est pas à sa première pandémie. La plus proche de nous, celle à laquelle on fait référence en ce moment, c'est la pandémie de 1918. La fameuse grippe espagnole qui est arrivée juste à la fin de la Première Guerre mondiale était une dévastation pour l'humanité. Les chiffres sont absolument incroyables. Mais à intervalles réguliers, évidemment, il y a eu, de par le monde, des pestes, des épidémies. Et une certaine sagesse s'est imposée devant ces assauts contre notre humanité et ces assauts qui rappelaient à l'humain sa vulnérabilité. Je vous donne un exemple, d'ailleurs. Une tradition qui a été beaucoup citée à l'occasion de cette pandémie, c'est une tradition islamique, une parole du prophète de l'islam qui disait « Lorsqu'une épidémie se déclare quelque part, si vous vous trouvez dans cette région, n'en sortez pas. Et si vous n'y êtes pas, évidemment, n'y allez pas. » C'était une simple parole de bon sens. Ce n'est pas une parole religieuse à proprement parler. Mais c'était une parole de sagesse qui est au fond la sagesse sur laquelle, aujourd'hui, les mesures préconisées par des épidémiologistes se fondent. Donc, l'humanité, un peu partout, a appris à mettre en œuvre une forme de sagesse devant ce genre d'épidémie. Et d'ailleurs, le fameux roman d'Albert Camus, « La peste », reprend en quelque sorte ces grandes questions qui se sont posées aux humains dans leur histoire à l'occasion de cette pandémie, puisque qu'est-ce que c'est que la providence divine, demande le docteur Rioux au prêtre, si on peut imaginer que cette justice et cette providence acceptent qu'un enfant innocent meure de la peste. D'un autre côté, évidemment, il y a le fait que ce genre de pandémie, comme d'ailleurs les grandes catastrophes naturelles, cela a été le cas pour, par exemple, le tremblement de terre qui a, à un moment donné, pratiquement détruit la ville de Lisbonne. Cela a été un grand moment de réflexion philosophique sur Dieu punissant les humains. Et ceci est un grand mythe que l'on trouve dans les grands textes religieux. La destruction des villes à cause des fautes humaines, le grand récit du déluge d'ailleurs, parce que Dieu décide carrément de recommencer des choses, de détruire l'humanité, sauf les créatures qui se seront retrouvées dans l'arche de Noé. Donc, évidemment, c'est là une manière de penser qui est quasiment constitutive de notre humanité. Mais une fois cela dit, il faut quand même apporter des réponses rationnelles, avoir une vision rationnelle des choses et apporter une réponse rationnelle à ce qui nous arrive. Avoir une vision rationnelle, c'est reconstituer des causes précises qui font qu'aujourd'hui, l'humanité est menacée par un virus qu'elle est en train d'apprendre à connaître au fur et à mesure qu'elle le combat. C'est ça la difficulté de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous assistons aujourd'hui à la science en train de se faire, non pas la science constituée, bien établie et qui peut dérouler ses certitudes. Nous avons une science qui est en train de tâtonner, une science qui est en train de faire des conjectures, de réfuter ses conjectures, de les remplacer par d'autres conjectures. Mais c'est comme ça que la science fonctionne. Et à l'occasion d'un virus que nous ne connaissions pas et que nous sommes en train de découvrir, évidemment, notre science fonctionne de cette manière-là. Mais, et pour revenir à une réponse précise à votre question, il faut croire en la science. Il faut croire en la vérité de la science parce que c'est croire également en la puissance de l'esprit humain. Et si on veut parler, justement, en termes religieux, il faut comprendre, effectivement, la parole divine selon laquelle l'humain est le vice-gérant de Dieu. Qu'à l'humain, Dieu a confié ce qu'il n'a confié à aucune autre créature et ce qu'il a confié, ce dépôt, la personnalité qu'il a confié à l'humain, c'est précisément, selon moi, ici, sa raison, sa science et sa capacité de répondre à ce qui lui arrive. Donc, cette science, aujourd'hui, est en train de chercher les réponses adéquates, mais nous devons attendre aussi ces réponses-là, c'est-à-dire à la fois les remèdes et le vaccin, de cette science qui est ici, véritablement, le symbole même de la puissance de connaître et d'agir qui définit l'humain. Pour répondre à votre question, c'est mon côté rationaliste qui parle, il faut croire en ce qui fait la puissance de connaître et la puissance d'agir de l'humain, c'est-à-dire la science, et je crois véritablement qu'au bout du compte, la science sortira victorieuse de cette lutte que nous avons engagée contre le virus du corona. Suleymane Bachir Diagne nous l'a rappelé, la philosophie cultive l'amour de la sagesse. Une définition qui me renvoie au sage malien, feu Thierno-Bocart. Quelle piste les sages pourraient-ils indiquer à l'humanité pour prévenir un mal-être mondial comme celui causé par la Covid-19 ? Il faut bien insister sur le fait que ceux qui peuvent prévenir ce genre de mal, évidemment, ce sont les scientifiques. Il y a une sagesse de la science qui est également nécessaire ici. La science peut prévenir l'humanité en lui disant ce qu'il faut faire, concrètement, pour éviter ce genre de pandémie. Mais, et je suis heureux que vous ayez évoqué ici le nom du sage de Bandiagara, Thierno-Bocart-Saliftal, que nous connaissons surtout par la biographie que lui a consacrée son disciple, Amadou Ampatheba. Et une des leçons à retenir de Thierno-Bocart-Saliftal, c'est la manière dont il a pu inscrire une sagesse traditionnelle humaniste africaine dans la sagesse humaniste de l'islam. Et en particulier, son insistance sur l'unité du genre humain, son insistance sur le fait que l'humanité est une, et que nous devons prendre au sérieux d'ailleurs la manière dont les religions abrahamiques appellent parfois les humains les enfants d'Adam et d'Ève, insistant sur le fait que l'humanité forme une seule et même famille. Une chose que j'ai dite souvent à propos de ce virus, pour ce virus du corona qui est en train d'apporter tant de dévastations aujourd'hui, la Terre entière n'est qu'un seul pays. Très rapidement, ce virus qui est apparu dans une ville chinoise a fait le tour de la Terre et a touché les quatre coins de notre planète. Donc, puisque pour lui, nous ne sommes qu'un seul pays, nous devons apprendre à nous comporter comme un seul pays. Comprendre que l'humanité est une, et que les réponses que l'humanité doit apporter à ce virus, mais au-delà de ce virus, à tout ce qui nous menace, et en particulier à la menace à laquelle notre planète, notre habitat commun, notre maison commune aujourd'hui fait face, comme nous l'avons dit précédemment, eh bien, cette réponse-là se fera dans notre unité. La sagesse est et démeurera la meilleure conseillère de l'humanité pour construire et vivre le meilleur des mondes. C'est sur la base de sa formation de philosophe que notre invité nous a éclairé sur notre préoccupation du jour, la pandémie du coronavirus. Suleymane Bachir Diagne, spécialiste d'histoire des sciences et de la philosophie islamique, est directeur de l'Institut des études africaines à l'Université Columbia de New York, où il enseigne le français. En 2011, l'ensemble de son œuvre remporte le prix Édouard Glissant. En votre nom, chers auditeurs, nous lui avons dit un grand merci pour sa disponibilité. Covid-19, c'est quoi même ? Bon, les amis, que diriez-vous d'une belle petite musique combattante du coronavirus ? J'ai quelque chose en boutique, directement importé du Burkina Faso. Voici Alerte Corona de Smarty. Monsieur Corona, qui es-tu ? Le monde est dans des beaux draps, vu risque-tu ? Monsieur Corona, qui es-tu ? Le monde ne comprend pas, ce vu risque-tu ? La connerie est réelle, on ne joue plus. La planète en confinement, qui l'aurait cru ? Ça raconte que l'homme noir, ça ne tue pas, que Corona sous le soleil ne résisterait pas. Mais les églises sont fermées, les mosques se sont vidées, les restos sont confinés, tous les bars sont sous-scellés. Les rumeurs disent que c'est maladie de blanc, que Mamadou, le guérisseur, a son médicament. Les rumeurs disent que c'est une attaque biologique, Monsieur Rumeur finira par enterrer l'Afrique. Mieux vaut prévenir que mourir dans ce contexte. Protéger, cesser courir les autres, faire le bon geste. Donc lave-toi, les maîtres à régulier en avant. Avant de tousser, mets le coup d'en avant. Utilise un mouchoir à usage unique. En cas de contagion, reste chez toi sans panique. Je t'aime bien, mais salue-moi avec ton coude. Si je refuse, faudra pas que tu me boudes. Même à ce qu'on ait le nouveau style est toxique. Que ton meilleur ami soit ton gel hydroalcoolique. Monsieur Corona, qui es-tu ? Le monde est dans des beaux draps. Virus que tu es. Monsieur Corona, qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? Le monde ne comprend pas Ce virus qui tue. Où vas-tu ? Où vas-tu ? Où vas-tu ? En cas de contamination, ne paniquez pas. Restez chez vous. Appelez votre médecin ou le numéro vert. Gardons cette chanson de Smarty en boucle dans les oreilles et respectons scrupuleusement ses recommandations. Parce que partout, on constate un relâchement de notre vigilance vis-à-vis du coronavirus. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé un médicament ni un vaccin. Donc la lutte continue. À présent, direction la Mauritanie où l'environnement est au centre des préoccupations de l'ONG Selfie Mbalit, dirigée par Mme Aminetou Bilal. L'objectif de notre association, c'est la défense de l'environnement et la promotion du développement écologique en Mauritanie. Avec cette pandémie de COVID-19, nous nous sommes engagés auprès du ministère de la Jeunesse dans des activités de prévention, notamment la distribution de masques et la sensibilisation des citoyens sur l'importance de porter son masque, de se laver les mains régulièrement ou d'utiliser les gels hydroalcooliques. Nous avons également procédé à des distributions de kits alimentaires composés de produits de première nécessité, à savoir le lait, le riz, l'huile, du savon. Actuellement, sur les plages à Noirchotte, les gens continuent de passer du temps malgré les consignes sanitaires. Et il y a aussi la problématique des masques qui sont jetées et qui vont directement dans les océans. Nous savons tous que ces masques prennent des années à se détériorer. Donc, mon message, c'est que nous devons préserver notre environnement pour le bien-être de tous et aussi respecter les consignes barrières pour endiguer cette pandémie de coronavirus. Comme nous pouvons l'entendre, en Mauritanie, Amineto Bilal et son ONG se serrent les coudes pour la lutte contre la pandémie coronavirus. Nous voilà sur notre dernière ligne droite. Notre compteur national, Binda, enfonce le clou de l'inconscience de l'homme vis-à-vis de notre première richesse, la nature. Il se nommait Mbonga. Mbonga était un ingénieur de travaux sorti d'une grande école occidentale. C'était un intellectuel brillant. Tellement brillant d'ailleurs qu'il lui arrivait parfois de s'éblouir lui-même au point de sombrer dans une profonde cécité intellectuelle. Rentré au pays, il s'était vu confier une mission exaltante qui consistait à raser la dernière forêt sacrée qui se trouvait plantée en plein centre-ville au beau milieu d'un quartier populaire. Sa mission ? Transformer la forêt en projet immobilier ambitieux susceptible de rapporter des profits juteux. Seulement voilà, d'étranges rumeurs circulaient à propos de cette forêt. On disait que même les colons n'avaient pas pu en avoir raison. C'était d'ailleurs pour ça qu'elle était restée plantée là. Mais Mbonga n'était pas le genre d'intellectuel africain qui croit aux histoires de spiritualité traditionnelle africaine, non. Mbonga était cartésien. Il se prénommait Thomas. Comme son saint patron, il lui fallait voir pour croire. Ce jour-là, il descend sur la forêt sacrée avec un escadron blindé de bulldozers. En un tour de manivelle, la forêt est rasée. Il rentre chez lui, fier du devoir accompli. Le lendemain aux aurores, il sort de son imposante demeure, se glisse dans sa Mercedes dernier cri et se dirige vers le chantier. À une courte distance, il voit un attropement. Mais quand il arrive sur les lieux, sa raison n'en croit pas ses yeux. La forêt qu'il avait rasée la veille le narguait là, comme si aucun pied sacrilège d'être humain ne l'avait jamais foulé. Fous de colère, il balance un violent coup de pied sur l'arbre devant lui. Une douleur bien réelle à la jambe lui rappelle que l'arbre n'est point virtuel. Sa colère augmente d'un cran. Il fait raser une seconde fois la forêt et décide de passer la nuit sur les lieux pour voir de ses yeux ce cas mystérieux. À la tombée de la nuit, il se glisse dans son sac de couchage et s'endort. Mais à trois heures du matin, l'heure du mystère, d'étranges paroles s'engouffrent dans ses oreilles. « Oh, toi, Mbonga, ne me provoque pas. Toi, arbre couché, redresse-toi. » Intrigué, Mbonga s'extrait de son sac de couchage et là, qu'est-ce qu'il voit ? Un étrange oiseau perché sur un arbre couché. L'oiseau donne l'ordre aux arbres de se redresser et les arbres de se redresser. Mbonga se jette sur l'oiseau, lui tord le cou, le fait cuire et le mange complètement. L'oiseau est dans son estomac et l'oiseau lui parle toujours. Mbonga est battu. Il se glisse dans son sac de couchage et s'endort pour l'éternité. Le confinement qui a suivi la pandémie du Covid-19 nous a montré à quel point l'être humain est l'espèce la plus insensée de cette planète. Il vénère un dieu invisible et massacre une nature visible sans savoir que cette nature qu'il massacre est ce dieu invisible qu'il vénère. Oh oui, comme tu as raison Binda, la bêtise des hommes perdra les hommes. Quiconque prétend croire en Dieu doit croire en la nature. Cette mère nature qui nous offre tout ce dont nous avons besoin pour vivre est malheureusement la principale victime de l'homme. Slemane Bachir Diagne comme Binda Nga Zolo nous exhorte tous à cultiver amoureusement l'amour de la sagesse. Et c'est sur ce mot qu'on vous demande la route. Acceptez de nous l'accorder. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada